Salut tout le monde, c'est Baryonyx et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Skyrim. Alors, on va aller à Fort Fier Martel pour éliminer les bandits avant de retourner à Fort Diver et récolter nos récompenses. Obtenir nos récompenses. Tenez, alors attendez, je vais essayer de l'avoir de la bolle, je garantis rien mais bon, c'est bon ou il a failli se casser la gueule ? Oh putain je l'ai eu ! Je lui ai bien mis tarif en plus. ... ... ... ... ... ... Flèche d'acier, flèche de fer, flèche d'acier, flèche d'acier. Ils me refont plein de flèche, avec eux je refais le plein en munitions, c'est trop cool. Maintenant c'est Lydia ! Je me disais dis donc, encore une armure de plate ? Alors, crochet, grenade or, flèche d'acier. Flèche d'acier, flèche de fer, flèche de fer. J'ai pas encore fait les donjons de fer. Après je vous avoue que je suis pas franchement non plus pressé parce que c'est assez hardcore les donjons de MR. Je pense pas que j'ai le niveau encore. Ça m'étonnerait que j'ai le niveau. Y'avait pas de passage là ? C'est quoi ça ? Le cone est vraiment petit. Voilà. Je voulais pas forcément rentrer. Enfin bon. Non je vais pas y aller. Ça me demande de ressortir, j'irai après. Jeûnez-vous ou non ? Garnison. Alors... Fuge de Namira. Une mer de bord de ciel. Rève histoire. Les guerres de l'Athereum. Ah bah le... Le chef des bandits. Allez. Fais lui la peau. Oh joli. Clé de la mine de Fier Martel. Mange-lée ouverte. Armure de plate. Botte de plate. Gantelet de plate. Oh mais elle veut pas les prendre... Lydia. Alors 162. Pierre de Varla imparfaite. Potion de soin. Saphir punaise. J'aurais de quoi capturer son âme si j'avais trouvé le truc avant. Mais enfin... La pierre de Varla. Bon. Du coup... On va aller... Dans les sous-sols de Fort Martel. C'est une mine. Euh... Ouais. J'étais pas sûr que c'était un ennemi s'affichait pas en rouge. Donc j'ai pas voulu tenter le diable. Attendez c'est... C'est des trucs de lune ça ? Je sais plus où on en trouve des trucs de lune. Aucune gêne spirituelle assez grande mais c'est une blague. Niveau 20. Potion de soin. Potion de soin. Mais comment ça aucune gemme spirituelle assez grande ? Je comprends pas là j'ai une pierre de Valka là. Normalement c'est bon ça minerai de fer. Non. Lui il a des flèches de Wemmer. Ça c'est cool ça. Ça aussi ça commence à évoluer. Qu'est ce que j'ai pris je sais plus. Armure lourde. Magie. On va passer de niveau. Flèche déstabilise un peu. Ouais bah vas-y on va prendre ça. Au moins s'il y a un grand ennemi avec plusieurs petits ennemis. Ça va déstabiliser les petits. Donc laissez le temps à mes compagnons de pouvoir leur mettre une raclée. C'est tout. Ok. Bon. D'accord d'accord. C'est que du fer ici. Très bien. Bon ben je vais retourner à fort d'hiver et puis je vais commencer ma quête pour devenir mage. A l'académie des mages. Alors. Non. C'est pas ce que je veux supprimer. Hop. J'ai le casque de fort d'hiver. J'ai le casque de fort d'hiver. Milor ! Ah ouais quand même. Il est mort oui. Vous faut-il autre chose mon yarl ? Cependant ce titre ne peut revenir qu'à un individu réputé dans ma chatellerie. Aidez mes citoyens et je vous nommerai Tan. Ok. Bon. Alors prochaine fois. Du coup je vais aller à l'académie de fort d'hiver. Je suis déjà Tan de Blanche Rive. Je ne veux pas m'embêter à être Tan de fort d'hiver. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre. Voyons. Un musée va ouvrir à Aubétoile. Ah oui cette histoire. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Il faut rapporter des objets pour un musée à Aubétoile et tout. Bon ok. Je vais enregistrer. Alors. Quel est cet endroit ? Puis j'entrais à l'académie. Je vais utiliser le pouvoir de la glace et du feu pour illuminer tous ceux qui s'opposent à moi. Je désire soumettre ceux qui m'entourent à ma volonté. Je souhaite résoudre les mystères d'Aetherius. Ah le plan immortel. On dit qu'il est la source de toute magie. Je pense que l'académie peut vous offrir ce que vous cherchez. Il n'accepte pas n'importe qui. Une petite épreuve si vous voulez. Je pense que nous savons vous et moi que je vais y arriver. Dans ce cas j'accepte de passer votre épreuve. Vas-y on va s'amuser. Parfait. Pour les amateurs de la magie de guérison, le toucher apaisant est essentiel. Pouvez-vous le lancer sur moi ? Ca me permettra de voir ce que vous savez faire. Je ne peux pas me charger. Il paraît qu'on peut les convaincre avec le tour. C'est bon ? Les murs de l'académie abritent un savoir infini. Si vous passez l'épreuve, oui. Non, je crois que je l'ignore totalement. Je vous cherchais. Encore ? J'ai quelque chose. Une lettre. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. L'académie est une chance pour Bordesciel. Bon, je vais faire son truc à elle. Euh... Guérison. Toucher apaisant. Bon, voilà. Alors. Bien. Hop. Toucher apaisant 3. C'est pas ce que je voulais faire, putain. Du très beau travail. Je pense que l'académie sera honnête. Je vais vous faire passer le pont. Une fois à l'intérieur, parlez à Mirabel Hervie. Ok. Déferlement. Voilà. Notre maître sorcier. Excusez-moi, je vous prie. Du très beau travail. Mais je comprends pas. Déferlement, ça fait quoi là ? C'est vrai au fait ? Euh... Attendez deux secondes. Favoris. Déferlement. Ah ! C'est là... Le cri. Ok. Conjuration. Qu'est-ce que je peux mettre en... En troisième ? Réanimer un cadavre plus puissant pendant 60 secondes pour qu'il se batte à vos côtés. Pourquoi pas ? On va mettre ça ? Merde. A chaque fois je me gourre. Voilà. Et là je trouverai peut-être des livres de conjuration sûrement même. Du coup je vais augmenter mes capacités en conjuration ça va être cool. Oui... C'est bon. Non monsieur. Je suis bien content de voir que presque tous les aspects de la magie sont explorés et étudiés ici. Mais je n'approuve pas les recherches ou les expériences qui causent du tort de façon intentionnelle aux autres membres de l'académie. Est-ce bien clair ? Sur l'histoire de l'académie, quel est le but de l'académie ? Les recherches dangereuses doivent être un problème ici. Non, il faut prendre certains risques naturellement. J'essaie simplement d'éviter de connaître une mort prématurée. Nous devons nous efforcer d'éviter d'aggraver notre réputation dans tout bord de ciel. Quel est le but de l'académie ? Quel est notre but ? Je crois que c'est assez évident. La magie est un véritable pouvoir. Elle ne devrait pas être dédaignée par les roturiers, ni traitée comme un divertissement amusant par les politiciens. Elle façonne le monde, elle crée et détruit la vie. Elle mérite d'être étudiée avec tout le respect qui lui est dû. L'académie nous permet de nous concentrer sur cette activité sans subir les pressions du monde extérieur. J'ai vu des documents... Les événements survenus au cours de ces derniers siècles... Le Grand Ravage, comme on l'a baptisé. Une malheureuse catastrophe naturelle qui a anéanti la région. L'académie s'en est tirée bien mieux que la ville de Fort Diver, mais elle n'en est pas sortie indemne. Qu'est-ce qui a causé le Grand Ravage ? Personne n'en connaît la cause. Certains pensent que l'éruption du Mont Écarlate a eu des conséquences dramatiques qui ne se sont fait sentir qu'après plusieurs années. Je sais que certains ont accusé l'académie d'être responsable de ce désastre. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Dites-moi en plus sur le Grand Ravage. C'est comme si la mer des fantômes avait pris vie. Personne ne s'y attendait. Des vagues monstrueuses ont déferlé sur le rivage pendant des semaines et des semaines. Fort Diver, ancienne et marquée par les saisons, n'a pas pu résister à la furie de la mer. Des quartiers entiers de la ville ont été rasés du jour au lendemain. Les vagues ont fini par se retirer, mais les dégâts étaient irréversibles. La plupart des résidents de Fort Diver ont abandonné les ruines de la ville. L'académie a subsisté, alors nous restons ici. Très bien. Alors c'est vrai qu'au fait j'ai des notes, alors attendez. Non. Lettre d'un ami. Trouvez la source d'énergie de ce donjon, Volskig. Barry, vous avez causé du remue-ménage à Fort Diver en démontrant la puissance de votre tomb. Les gens n'attendent pas tous avec impatience le retour de l'enfant de dragon. Je suis de cela et je désirais vous aider à développer votre talent au bord de ciel à besoin d'une figure de pro. Vous devriez prêter attention à Volskig. On y trouve à ce qu'on dit une mystérieuse source de puissance que seul l'enfant de dragon peut libérer. Salutations, un ami. D'accord. Invitation à la réception d'Ellen Wen. Ça c'est le... Oui. Ah non, ça c'est l'invitation. Oui, c'est passé ça. Brochure de musée. Voilà, c'est ça que... Silus Vesuius. Ok, bon. Alors... Oui. On m'a dit de venir vous voir. J'aimerais beaucoup vous voir jeter un oeil à l'entour. Magnifique. Suivez-moi et ne. L'académie de fort d'hiver est installée en bord de ciel depuis des millénaires. La grande salle des éléments est l'endroit le plus important ici. C'est là qu'ont lieu les conférences, les cours pratiques et les réunions générales. L'Arcanéum se trouve au-dessus de la salle et les quartiers de l'Archimage encore au-dessus. Bien que techniquement directeur de l'Académie, l'Archimage est souvent pris par ses autres responsabilités. C'est pour cela que je m'occupe du fonctionnement de l'Académie au quotidien. Maintenant, veuillez me suivre. Je vais vous montrer vos quartiers. Malheureusement, suite à des problèmes avec les gens d'ici, nous avons dû imposer des règles d'adhésion de plus en plus strictes. Nous ne prévoyons aucune violence, mais ça ne fait jamais de mal de se préparer à tout. Le son est faible je trouve quand même. C'est stylé quand même. Nous hébergeons nos membres les plus récents ici, au pavillon de l'Accomplissement. Je vous demanderai de bien vouloir parler à voix basse quand vous êtes à l'intérieur. D'autres peuvent être en train de travailler ou de réaliser des expériences délicates. Qui ? Je crois que l'Académie va bientôt changer de... Si vous faites des expériences... Hein ? Je vais vous montrer vos quartiers. Vous allez partager votre espace avec nos jeunes apprentis. Que vous allez rencontrer incessamment. Voilà, vous logerez ici. Voici votre lit et votre bureau. Pensez bien à ne pas déranger les autres. Pas de soucis. Maintenant, retournons dans la... Mais... Attends. Attends, attends, attends. J'arrive madame, j'arrive. J'ai plein de trucs à vérifier, à lire. Vous allez d'abord suivre les cours de Tolvedere. L'un de nos magiciens les plus respectés. D'accord. Et une fois que je l'aurai fini avec... La leçon de Tolvedere. Je mettrai fin à l'épisode. Je pense que Tolvedere a déjà commencé à s'adresser aux nouveaux apprentis. Allez-y et, si vous avez le moindre problème, faites-le savoir à l'un de nos supérieurs. Ok. Écoutez Tolvedere. C'est lui ? Un an sans canot. Encore une nouvelle tête pour suivre l'apprentissage, à ce que je vois. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'ils sont là pour changer la face du monde ? Ou est-ce que vous ne pensez qu'à vous ? Je peux vous assurer que je vais vous avoir à l'œil. Tous autant que vous êtes. Ok, pas de problème. Attendez. Oui. Première leçon. Voilà, c'est ça que je veux. Donc c'est là. Ah bah, voilà, tolge d'ir. L'Arcanéum. Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ce que je veux. Ah bah, il fallait tout simplement, d'accord. Bienvenue, bienvenue. Nous venons tout juste de commencer. Je vous en prie, joignez-vous à nous. Bien, reprenons. Avant toute chose, il faut comprendre que la magie est par nature instable et dangereuse. Si vous ne savez pas la contrôler, elle vous détruira. Monsieur, nous en sommes tous conscients. Nous ne serions pas ici si nous ne savions pas contrôler la magie. Bien sûr, ma chère. Vous possédez tous un talent, il n'est loin de moi l'idée de le remettre en question. Je veux parler de véritable contrôle, de maîtrise de la magie. Cela nécessite des années, voire des décennies d'entraînement et d'études. Bon, qu'est-ce que nous attendons ? Allons-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est exactement ce dont je veux parler. Si l'ardeur n'est pas tempérée par la prudence, c'est une invitation au désastre. Mais nous venons juste d'arriver. Vous ne savez pas ce dont nous sommes capables. Pourquoi ne pas nous donner une chance de montrer ce que nous savons faire ? Vous n'avez rien dit jusqu'à présent. Que devrions-nous faire, à votre avis ? Je ne sais pas vraiment que penser. Je crois qu'on devrait apprendre quelque chose d'utile. La sécurité devrait être plus importante que tout le reste. Les autres élèves ne semblent pas être du même avis. Ne l'écoutez pas. Nous pouvons réussir. Laissez-nous une chance. Alors, du calme. Je suppose que nous pourrions passer à la pratique. Pour rester sur le thème de la sécurité, nous allons commencer par les barrières. Il s'agit de sorts de protection permettant de bloquer la magie. Je vais vous apprendre l'une de ces barrières. Et nous verrons si vous êtes capables de l'utiliser correctement. D'accord ? Vous voulez bien m'aider à faire une démonstration ? Connaissez-vous les sorts de barrières ? Absolument pas. J'ai un sort de protection, mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé. C'est justement l'objet de cette leçon. Vous allez avoir l'occasion de l'essayer. Bien. Mettez-vous en place là-bas. Je vais vous lancer un sort que vous bloquerez avec la barrière. Allons-y. À la base, s'il vous plaît. Oui, alors attendez. Avant, je vais... Protection, donc. Pouvoir. Pour deux dragons. Effet actif. Renf... Quoi ? Ah ouais, ça c'est sûr, mais d'accord, ok. Conjuration. Moindre barrière. Ok, ouais. Irrison. Moindre barrière. Ok, d'accord. Alors, attendez. Moindre barrière, voilà. Maintenant, lancez le sort de barrière et... Non, mais... Lydia, barre-moi, s'il te plaît. Il est pénible. Franchement, t'es chiante. Viens ici. Stop. Je vais maintenir la barrière ou cela ne servira à rien. Je ne voudrais pas vous blesser. Par là-bas, s'il vous plaît. Juste en face de moi. Et donc ? Je ne voudrais pas toucher quelqu'un par accident. Maintenant, lancez le sort de barrière et maintenez-le. Ne bougez pas. Excellent travail. Bien, je dirais que c'est un très bon début. Continuez de vous entraîner à utiliser les barrières, s'il vous plaît. Je pense que nous sommes prêts à explorer les diverses applications de la magie à travers l'histoire. L'Académie a entrepris des fouilles fascinantes dans les ruines de Sartal, à proximité. Je crois que ce serait très instructif pour vous. Je vous propose de nous retrouver là-bas dans quelques heures. Et nous irons voir ce qu'elle renferme. Ce sera tout pour le moment. Merci. Bon, eh bien super. Donc voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Skyrim. Prenez soin de vous et ciao tout le monde. Ah bah, il y a la mission dont j'avais parlé l'autre fois, elle est dessous de Sartal. Donc voilà, ce sera notre prochain objectif. Allez, ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada